bon voilà un petit peu voilà et et là voilà je sais pas si vous voyez bien sur un sur un ordinateur alors c'est quoi ces images visiblement c'est parce qu'ils pensaient ne pas être filmé c'est c'est quoi si c'est cette histoire de drogue un petit peu dans les téléréalités vous qu'ils avaient quasiment tout fait vous en avez fait quatre c'est ça j'ai fait quatre réalité ouais différentes productions oui donc je peux témoigner des différents problèmes qu'il y a dans les productions alors c'est quoi dans les anges il ya de la drogue ça c'est un fait c'est sûr et avéré le problème c'est quoi c'est qu'à l'heure actuelle les candidats qui prennent de la drogue ont des comportements du coup bas qui sont agressifs de par les conséquences de la drogue qui prennent ou en tout cas même quand ils sont en manque de drogue du coup on a aussi les répercussions de ce manque de drogue sur nous les candidats c'est à dire que moi que lorsque j'ai fait l'expérience des anges j'avais 19 ans à ce moment là j'étais tout jeune je me suis dit bon ça va être cool ça va être un peu des vacances comme tout le monde pense on se dit ça va être des vacances ça va être génial t'arrives ça peut changer ta vie et en fait je me rends compte que je suis dans un milieu où déjà les anciens qui sont là depuis maintenant de nombreuses années dans la télé réalité ont plus de facilité que nous on n'a pas ils n'ont pas les mêmes et quand vous dites il ya la drogue vous l'avez vu vous ah oui j'ai vu les candidats prendre la drogue et j'ai surtout vu un membre de la production arriver littéralement défoncé dans un moment de crise on avait nous le besoin off donc c'était pas filmé on avait besoin à ce moment là d'un encadrement parce que la situation était devenue violente physiquement et lui est arrivé en voulant nous aider mais encore plus défoncé donc du coup comment on fait si en fait les candidats c'est un manque de production c'est pardon c'est un petit assistant de prod ou c'est un producteur c'est pas la même chose c'est un producteur qui maintenant d'ailleurs s'est arrêté ce que j'ai parlé avec lui récemment qui a arrêté donc de travailler avec la production des anges qui s'est mis dans quelque chose de complètement différent et qui lui-même avoue que c'était extrêmement malsain et que et que surtout bah il n'était pas apte à nous protéger vous même d'inciter les autres filles à prendre de la drogue je me permets en fait c'est fou parce que tout ce que tu dis en fait moi j'ai participé donc à un tournage aussi de télé réalité aux vacances des anges et en fait je savais pas ce que c'est à dire et moi j'ai préparé un petit peu ce que j'ai en fait tu dis presque la même chose que ce que j'allais dire j'ai obligé d'être honnête c'est à dire non moi j'ai pas vu de drogue par contre la production est à la recherche de séquences les les gros caractères de l'émission donne tout les petits caractères souffrent il n'y a aucun suivi psychologique il ya une ambiance qui est vraiment très particulière et c'est en fait la priorité c'est vraiment avoir des séquences il ya une violence même hors caméra moi qui m'a subjugué en plus je n'étais pas candidat j'étais observateur je venais intervenir et honnêtement son témoignage je ne peux que adhérer parce que j'aurais dit la même chose en fait tu étais par un mais moi aussi pardon j'ai animé les anges pendant plusieurs années oui avoir des séquences oui oui pousser pour qu'il y ait des séquences oui mais du coup je te donne la parole aussi mais moi et je le jure sur ce que j'ai pu s'être je n'en ai jamais ou alors j'étais débile je n'en ai jamais vu sur l'australie sur l'australie et sur le tournage avec les candidats sur les lancements je sais pas sur les tournages après dans les chambres avec eux sur les lancements j'étais là et vous verrez que les comportements par exemple qu'ils ont pu se passer dans la saison 8 saison 8 où je pense que vous avez travaillé avec aurélie preston qui avait non je n'étais plus là j'étais plus là j'étais j'avais déjà été viré j'étais parti magali ça tu pardon va être très honnête tu le découvres tu dis oui c'est vrai mais moi je je peux pas remettre aujourd'hui en question ce que tu dis parce que en vrai j'étais pas avec toi donc si tu dis que tu l'as vu je vais pas te dire que tu es une menteuse etc loin de là non mais tu en as fait d'autres j'entends ce que tu dis dans les anges moi les anges je n'y suis jamais allé moi j'ai fait j'ai animé une émission qui s'appelle les princes et les princesses de l'amour pendant quatre ans voilà pendant quatre ans je n'ai jamais vu de drogue donc c'est difficile pour moi d'arriver et de dire il ya de la drogue parce que moi même j'en ai jamais vu dans la production avec qui je travaillais donc je peux pas accuser tu vois ce que je veux dire mais j'entends ce que c'est que admettons allez la drogue ne se prend même pas sur les tournages à partir du moment on prend des candidats qui à l'extérieur des tournages se drogue l'effet de les faire revenir sur des tournages en sachant qu'ils sont en manque de drogue et que par conséquent leur comportement va changer en étant beaucoup plus irritable beaucoup plus agressif c'est très dangereux pour les autres qu'ils leur donnent sur les tournages il ya aucun débat qui leur donne je suis pas avec eux vu que je prends pas de drogue donc je peux pas savoir qui sont l'enfant moi j'ai parlé avec certains candidats et j'ai entendu tout comme toi que il y avait effectivement des candidats qui ont réussi des fois en trouver pendant des jours off mais ça n'avait rien à voir avec la production c'est à dire qu'en fait et au contraire moi de ce que je sais et de ce que je me suis renseigné les productions si elle et c'est ce qu'elle doit faire attention si elle te voit en train de te droguer tu sors immédiatement c'est l'exclusion immédiate ça c'est ce qui est censé la propre nom parce que quand tu remets les vidéos de greg quand tu remets les vidéos de greg et tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai dit que c'était une étiquette bon là vous avez fait un arrêt sur image comme pour maïva vous avez fait un arrêt sur image et on a interprété une photo mais si tu remets la vidéo correctement tu vois qu'il est en train je parle pas de ça je parle de la vidéo il est en train de gratter il est en train de gratter non remettez le bien vous allez voir il est en train de gratter le truc donc mais quand tu fais un arrêt sur image tu as l'impression donc en vrai moi les photos d'interprétation tout ça tu vois j'y touche pas donc la poudre blanche qui était dans son nez c'est parce qu'il est tombé malheureusement je te dis juste les photos d'interprétation je ne condamnerai jamais quelqu'un sur une photo parce que je vois et on a eu l'exemple pour maïva que ça peut être jean michel en plus tu as été sur les tournages j'étais sur les tournages des anges mais on va pas être complètement hypocrite dans beaucoup de soirées parisiennes dans la plupart des soirées parisienne il ya de la drogue qui circule partout pourquoi les jeunes de la téléréalité seraient exempt de ce de ce de ce drame qui circule partout dans tout paris qui n'ont complètement paris et moi je le connaissais je dirais évidemment jamais son nom quelqu'un de la téléréalité qui participe aux anges à un moment que j'ai retrouvé qui n'était pas aux épa ce moment là n'était pas dans les ans j'ai dans un autre une autre émission de théorité et il m'a montré sa chaussure dans sa chaussure il avait découpé le talon le talon était comme comme mal comme un vieux personnage de télévision il a fait une fausse cachette à son talon il avait de la drogue à l'intérieur de son talon au cas où il soit fouillé quand il rentre dans la maison est-ce qu'on peut juste passer à un autre sujet parce que pas pardon mais du coup tout est dit avec ce que vient de dire jean michel on n'a pas exposé de solutions donc en ce moment les solutions j'en ai pas il ya la drogue partout on est là on est pas là pour les solutions la personne est peut-être là pour dénoncer un peu ce qui ça parce que j'aimerais qu'on avance sur d'autres sujets aussi parce que vous en avez parlé il ya deux bien de trouver des solutions parce que c'est quand même important que ça met en danger des gens qui vont sur ces tournages j'entends mais je pense que les solutions si je peux me parler à l'ancien riz et là c'est là là c'est au producteur de les trouver moi ce qui m'intéresse aussi c'est le deuxième sujet ce que d'un sujet vous dites aussi qu'il ya beaucoup de prostitution dans la télé réalité et qu'il ya beaucoup de jeunes filles qui sont dans la télé réalité qui sont parlant de le dire des escortes c'est vrai ça oui alors ça c'est pas moi qui l'invente je pense que c'est connu depuis assez longtemps maintenant je pense qu'ici on a quand même pas mal qui le savent qu'il ya de l'escorting dans la télé réalité moi encore ces femmes là font ce qu'elles veulent pour moi il n'y a pas de soumettier si elles veulent vendre si elles veulent être travailleuses du sexe elles font ce qu'elles veulent ce que je condamne c'est la production parce que si moi c'est une expérience que j'ai eue c'est d'un producteur qui m'a dit mot pour mot et je sais que tu sais de qui je parle qui m'a dit mot pour mot en parlant de la tête enfin d'une des grandes têtes d'affiches des marseillais mais pourquoi tu sors pas avec ce garçon et c'est juste peut-être deux trois jours avant de partir en tournage des marseillais veste le reste du monde je lui ai expliqué que c'est un garçon qui me plaisait pas il m'a dit mot pour mot c'est dommage il est gentil et en plus de ça tu triplerais ton salaire à la sortie de cette émission ah oui alors vous vous appelez ça comme moi pour moi j'appelle ça de l'institution moi ce que j'ai entendu parce que je vais sortir avec une tête d'affiches par la suite je serai encore plus populaire mais en fait il ya deux sujets différents pardon deborah il ya le sujet effectivement de ça c'est vrai de il y en a qui étaient vraiment des escortes enfin pardon je le sais aussi un petit peu on avait vu des sites quand tu faisais des émissions qui étaient vraiment des escortes et qui sont venus faire l'émission après du coup est ce qu'elles sont reparties faire l'escorting voilà ça c'est vrai il ya un autre sujet qui est différent dans ce que tu dis qui est on entre dans la production et parfois on a envie de se mettre avec personne il n'y a pas d'histoire d'amour et là c'est vrai je reconnais que parfois on peut te dire ça serait bien que tu sortes avec un tel parce que du coup on aurait une histoire tu ferais les quotidiennes et du coup tu vas rester plus longtemps dans l'émission ça c'est vrai c'est qu'en fait on t'exclus et à partir du moment l'exclusion commence l'harcèlement comment ce n'est de la part de la production et de la part des candidats on t'exclue que on t'exclue que pas c'est juste que une à partir du moment où il n'y a pas d'histoire à raconter sur toi parce que dans chaque émission ce sont que des petites histoires d'amour il faut qu'il y ait histoire d'amour pour rester c'est un souci quand même attend j'avais juste une question à poser quand tu as passé le casting pour les anges neufs ouais j'avais passé un casting et tu avais raconté que pendant le casting le producteur enfin les casseurs t'avais posé une question qui était extrêmement violente extrêmement violente voilà oui moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi après cette question j'ai quand même intégré alors pourquoi je vais vous y répondre même si pour moi c'est pas une question je vous le dis encore une fois c'est pas vraiment mais je vais vous y répondre j'ai été extrêmement offusqué après cette question d'ailleurs je suis sortie et j'ai refusé de faire cette saison là parce que ça devait être les anges de 10 à ce moment là oui donc j'ai tous les messages qui le prouvent d'ailleurs c'est oui j'ai déposé plein de l'artement j'ai prouvé le producteur qui m'a posé cette question a été viré coïncidence la saison que j'ai faite il n'était plus là on m'a assuré que ça vous posez une question intérieure vous êtes jeunes et vous êtes aussi intelligents quel intérêt d'être ce soir sur le plateau et de faire tout ça en réalité c'est dénoncer quelque chose c'est que ça ne se produise pas c'est prévenir les jeunes nanas et les jeunes mecs qui seraient intéressés par ce projet là en fait il ya deux raisons parce que depuis vous avez été lancé vous continuez de faire la télé réalité quand même ah non j'ai arrêté de faire de la télé réalité déjà ça fait trois ans et demi que j'ai arrêté de faire la d'accord pardon et ça fait trois ans et maintenant du coup tu vas amasser assez de d'abonnés pour vivre totalement exclusivement bah non pour le coup parce que à la suite de ma première émission télé réalité j'ai fait une interview que vous pourrez retrouver sur youtube donc j'ai fait une première émission qui m'a absolument pas fait rapporter d'argent ni rien du tout voilà exactement j'ai fait mon interview avec sam zira où j'ai tout dénoncé donc quelqu'un qui a envie de refaire absolument de la télé ne prend pas le risque de dénoncer et magali qu'est ce que qu'est ce que tu as à répondre à tout ça magali en vrai tu les connais par coeur tous ces gens là tu les gères je vais être honnête avec vous moi je parle et je connais des gens qui ne sont pas du tout ce que j'entends après encore une fois je remets pas en doute ou enfin je c'est compliqué pour moi parce que je n'ai pas la même vision des choses parce que je vois j'entends pas ça dire que moi j'ai j'ai magali tu connais tous ces gens par coeur si on t'écoute il n'y a pas de drogue il n'y a pas d'escort attention j'ai pas dit ça j'ai jamais dit il ya vincent chogoun qui est venu sur ce plateau dernière fois qui a dit j'ai ramené en secret de la drogue et il a eu le courage et l'honnêteté il n'a rien à gagner parce qu'il fait plus de téléralité et bravo à lui de dire je l'ai caché à la production c'est vrai voilà et il a assumé donc bien sûr que quand on veut quand on est drogué quand on est dépendant que tu sois en téléralité ou n'importe où tu vas essayer de feinter voilà et bien sûr que c'est la vision bien sûr que les productions doivent être bien mais alors plus la drogue sur la protection maintenant la prostitution moi je suis désolé je vois des jeunes filles en téléralité qui sont des filles qui sont accomplis qui sont affirmés qui se battent qui qui prônent le le si c'était le cas on se réunirait toutes les femmes de la télé réalité et on dirait ce garçon ne me plaît pas et je vais faire opposition à la production parce que peu importe les images là encore j'ai envie qu'il ya de temps en temps va gâche telle ou telle actrice comédienne de télé réalité enfin candidat de thé réalité elle sait très bien que certaines sont escortes dès le début avant même qu'elle rentre dans la maison et du coup elles peuvent pas le dire qu'elle le savent donc comment elles font qu'elles remplissent les fiches il ya certaines c'est écrit un tel vendeuse un tel stripteaseuse un tel et quand elles sont escortes c'est écrit mot de passe dubaï et dubaï ça veut dire escort et bien sûr que c'était quand c'était avant là bas c'était il ya pas très longtemps je te dis j'ai pas je tiens pas non mais vous pouvez pas je te le dis pas métier en danger vous pouvez pas mettre des gens pas tu fais un paris tout le monde dans le même panier des rumeurs et des magali on m'a dit que mais j'ai dit que magali magali on va pas sortir des noms quand même on va pas dire que tu dis magali mais c'est pas à nous c'est des noms non mais mag on se comprend bien je je ne suis pas en train de dire que celle qui habite à dubaï car je dis que le mot de passe c'était dubaï expliquer quelque chose si tu es témoin d'un truc comme ça et que tu ne le dénoncent mais moi je suis pas complice moi je suis pas complice moi je ne dénonce pas moi je n'ai pas vu ça et moi je suis désolé quand à l'époque de canal plus c'était fin quand canal plus disait tf1 est une boîte à con et que quand tf1 a répondu vous mettez une boîte à con qu'une boîte à coke on savait tous que tous ceux qu'on voyait canal plus s'en foutait plein le pif à l'époque mais on n'a pas dénoncé on n'a pas dénoncé mais moi mais excuse moi moi je vais te dire quelque chose je n'ai jamais et je le dis ici et je continuerai à le dire ça vous plaise ou pas je n'ai jamais vu un de mes candidats se droguer d'accord alors peut-être qu'il en a certains qui le font derrière mon dos mais parce que si jamais j'envoie un d'accord c'est parce que c'est pas ce qu'on dit c'est parce qu'on dit que tu les connais tous par coeur tu passes tes nuits avec tu passes tes journées avec était l'heure de découvrir qu'il est ce qu'on dit aujourd'hui tu as pas mal tu as pas mal de comment de poulain non tu as pas mal de poulain quel conseil aujourd'hui tu leur donnerais aujourd'hui oui aujourd'hui pour pour qu'ils arrêtent ils ont 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 le droit je sais plus qui a dit tout à l'heure ils ont le droit comme tout le monde non ils n'ont pas le droit parce que ce sont des exemples effectivement et donc non en fait c'est pour ça que je te dis je ne remets pas tu as vécu quelque chose que je n'ai pas vécu donc je suis pas en train de trouver des solutions c'est à dire que dire je n'ai jamais vu donc je ne sais pas c'est faux je te dis je te demande juste quelque chose magali les yeux dans les yeux magali les yeux dans les yeux je cite pas non les yeux dans les yeux à moi à moi à moi parce que c'est important ce qu'elle dit à la raison que effectivement depuis un certain temps il y a des gens qui sortent des tournages et qui disent des choses d'accord ce qui n'arrivait pas avant donc évidemment qu'il faut les entendre évidemment qu'il faut vous écouter et évidemment d'accord magali magali les yeux dans les yeux dans toutes les jeunes filles que tu as honnêtement tu n'es pas du tout au courant qu'il ya des jeunes filles qui ont été ou qui sont escortes mais attends allo moi j'étais pas dans le passé oh merde magali même moi je sais enfin écoute mais pourquoi tu veux que je te dis mais mais tu me dis juste oui non je demande pas de nom avant je te demande pas de nom je te condamne pas je te dis qu'effectivement on sait qu'il y a dedans mais je n'en ai pas là pour la condamner c'est la part de la mais je ne le juge pas je ne le juge pas on dit les choses mais qu'elle mais quand bien même si je me demande pas de dire des noms et ben je me demande pas de dire des noms mais t'as l'air de dire ben non il n'y en a pas qu'elle doit être punie ou qu'elle doit être mais est-ce qu'on a dit ça magali et ben tu peux dire oui mais effectivement elles ont changé de vie mais oui mais c'est pas à moi de juger on ne juge pas mais dis pas je suis au courant de rien tu nous fais croire c'est l'école de la légion d'honneur mais c'est un peu ça je n'ai pas dit ça ne fait pas passer pour pas de bisounours non 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 c'est trop facile tu vas pas me la faire à moi j'ai jamais dit ça c'est pas vrai d'accord j'ai dit moi personnellement d'accord on te demande pas si tu en as vu on te demande si tu sais qu'il y en a mais moi la différence de toi tu sais pas mais moi la différence c'est que si on ne voit pas avec des rumeurs non je parle pas de rumeurs je parle pas de rumeurs si j'ai pas envie de mettre des gens dans bas des gens qui font ce qu'ils demandent pas de nom magali on n'est pas là pour juger on dit juste la vérité sur que oui écoutez moi je ne je ne je pars d'un principe et c'est mon éducation je ne condamnerai personne mais est-ce qu'on condamne on ne condamne pas mais en vous disant que j'ai vu au moins en vous disant que je sais c'est que j'ai vu quelque chose ben oui elle n'a pas de preuves elle n'a pas de preuves même si elle a des ouïes il est dans un monde mais mathieu mais enfin vous vous rendez compte de ce que vous dites mais non mais qu'est-ce que je dis moi les influenceurs que vous avez dans l'agence t'étouffle pas mais tu es un peu d'eau aucune personne qui prend de là mais non mais elle n'a pas vu elle n'a pas vu elle peut pas parler de suppositions est ce que je te mets position il y en a comme partout et j'en sens il y en a même qui sont convaincés pour trafic je t'écoute bah oui mais c'est surtout qu'il faut trouver si c'est gentil c'est surtout qu'il faut trouver des solutions c'est pour ça mais quand tu dis quand tu dis il y a ça je t'écoute et je te dis il faut faire attention parce que quand vous qu'est ce qu'il fait continue un bref en tous les cas là dessus et voilà on va conclure là dessus mais effectivement je trouve que c'est pas la meilleure défense sur des rumeurs mais c'est pas des rumeurs putain enfin la galille moi je vais te dire que c'est pas des on dit je l'ai vu je l'ai vu de quoi on dit de quoi quand la personne ouvre son talon qui monte la drogue ça on dit je vais pas je vais pas le mettre dans le barrette dire qui c'est c'est tout respect mais je l'ai vu ce que tu dis bah si tu dis les rumeurs magali quand j'étais à énergie 12 magali magali bébé quand j'étais à énergie 12 mois pardon je vais le dire il y avait des candidats qui avaient déjà des sites des sites avec des tarifs d escorting avant qu'on les engage merde enfin je veux dire il ya un moment tu le savais toi c'est la responsabilité de la production mais je ne juge pas je dis pas que je ne juge pas mais je ne fais pas non je vais vous expliquer c'est que la téléréalité vous êtes constamment constamment en train de la diaboliser pas du tout mais tu la défends mal tu l'as mis je suis le premier à défendre il n'y a pas de règle dans la téléréalité les jeunes après ça donc tous les candidats moi compris et tous les autres une fois qu'on sort de ces programmes on est jeté dans la foire au lion sur les réseaux sociaux avec le cyber à l'heure et la pression de l'après-tournage la diffusion de des épisodes tout ça c'est énorme et en plus de ça bizarrement point commun à tout le casting on est tous très jeunes et tous avec des situations non mais avec tout ce que vous gagnez non mais il y en a plein qui il y en a plein qui ne gagne pas beaucoup d'argent et surtout il n'y a aucun suivi psychologique pendant un tournage mais je l'ai vu moi j'ai vu des gens souffrir sur un tournage et ça m'a fait de la peine je me suis dit c'est pauvre cette pauvre fille elle va rentrer chez elle elle va être mal c'est en expérience je ne vais pas contre ce que tu dis je l'entends c'est une expérience que moi je ne connais pas je n'ai pas dans les marseillais par exemple par exemple tu vois je sais que à un moment donné il y avait un candidat qui était pas bien la producrisse lui a envoyé le psy immédiatement hors tournage et ça pour moi c'est ce que j'ai vu donc c'est ce que je peux témoigner aussi donc on a des histoires différentes que j'entends j'entends la tienne j'entends la mienne on va dans le même sens parce que ce qu'on veut c'est un milieu d'une trop politique t'es devenu trop politique on sent que tu as été interviewé hidalgo et tout est devenu hyper ronde et oui il faut et là où je la rejoins c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu des choses il faut faire attention il n'y a pas de débat alors un mot de divine et puis après un mot de chacune pour conclure mais en bienveillance je pense que c'est pas que faire attention moi je vous crois mademoiselle je pense pas que vous ayez un plaisir à venir sur des plateaux télé pour aller déverser des choses comme ça bien sûr est ce que nathania veut des solutions et vu le poids que tu as mag aujourd'hui par rapport à toutes les productions est ce que ce ne serait pas justement bien de ta part de de convoquer je sais pas en fait tu vas tu vas tu vas être ministre des réseaux sociaux avec ça je vais t'informer quelque chose et on l'a pas dit médiatiquement mais je vais te le dire ce soir quand j'ai eu un débat ici avec la ministre elizabeth moreno sur la place des femmes dans la téléralité etc on a organisé elle et moi une réunion les trois semaines après dans ses bureaux on en a beaucoup parlé oui non non c'est pas celle là avec les producteurs de toutes les productions ça veut dire qu'il y avait je vais pas citer leur nom mais il y avait on sait tu les connais les productions qui ont été vues par elizabeth moreno et qui a décidé d'organiser des choses avec eux ils sont venus la voir pour m et donc la conclusion bébé donc c'est mais c'est pas mettre en place des choses il faut virer ces personnes là parce qu'elles sont extrêmement dangereuses d'accord cette personne là qui me dit clairement non mais tu me demandes si on agit je te dis oui on a organisé elle donc on prend les mêmes personnes qui parlent en fait ce qui est couillon c'est que vous allez agir au moment où la vérité ça marche plus c'est incroyable ça s'arrête mais on peut pas trouver de solution il n'y a plus une qui marche c'est fini ludivine m'a demandé si aujourd'hui avec ce que je faisais j'avais fait des choses donc je te réponds je lui réponds oui on a organisé une réunion avec la ministre de l'égalité hommes femmes ouais qui a convoqué les producteurs j'ai compris donc vous avez convoqué les producteurs là je voulais c'est finir après en coulisses ça vous dérange pas la seule chose que je vous dis moi c'est magali moi ce que tu dis moi seulement c'est que c'est très bien tout ce que tu dis mais effectivement les anges c'est terminé la ville a des coeurs brisés ça s'arrête pas non c'est parce que je te dis je te dis bah je te le dis bah les ans que la télé réalité ça marche plus tfx a été vendu enfin pardon de te dire la télé réalité c'est un peu mort aujourd'hui et les décisions sont prises de moment où ça n'existe plus c'est un peu ça mais quand bien même tu veux que je te dise c'est pas grave tu sais pourquoi non parce que ça reste des influenceurs ça servira quand même